William Burke et William Hare ont déjà tué une quinzaine de personnes, dont les corps ont été vendus à l'insatiable Dr Knox. Pourtant l'entente entre les deux hommes est très loin d'être au beau fixe. Au contraire. La cause de ce conflit est-elle un remords, un sursaut d'honnêteté ? Au poids du tout. C'est plus simplement parce que William Burke croit que Hare assassine aussi pour son propre compte et qu'il vante directement les corps au Dr Knox, sans partager avec lui. Les deux hommes se fâchent à tel point que Burke et sa compagne, Elaine McDougall, finissent par quitter la pension tenue par William Hare et Margaret Laird. Et ils ouvrent, un peu plus loin, leur propre pension de famille avec l'argent gagné par leur trafic. Nous sommes à présent le 31 octobre 1828. Une de leurs pensionnaires est une vieille femme, Marjorie Campbell ou Marjorie Doshati. On ne sait pas au juste quel est son nom de famille. Elle est d'origine irlandaise, comme William Burke. Et c'est pourquoi il arrive à la convaincre facilement qu'ils sont parents, histoire de gagner sa confiance. Alors qu'ils s'apprêtent à la faire passer de vie à trépas, il est interrompu par d'autres pensionnaires, Mr. et Mrs. Gray, qui sortent pour faire quelques courses. Quelques minutes plus tard, les voisins entendent des crises et des bruits de lutte qui proviennent de la pension de famille de William Burke. Lorsqu'ils rentrent, deux heures plus tard, Mr. et Mrs. Gray demandent où est passée Marjorie Campbell, avec qui ils devaient passer le reste de la soirée. Et là, les explications de Burke sont embarrassées. Il répond qu'elle aurait été très entreprenante avec lui et qu'il l'aurait mise à la porte. Mais ses explications sont confuses et son comportement, pour le moins, étrange. Il est d'autant plus étrange qu'il leur interdit formellement de rentrer dans la chambre à côté de la pièce dans laquelle il les reçoit. Alors, ils remontent chez eux. Quelques minutes plus tard, Mr. et Mrs. Gray entendent Burke partir. Ils profitent de son absence. Ils redescendent et finissent par pénétrer dans la chambre interdite. Ils regardent un peu partout, sans rien trouver de précis. Mais juste avant de quitter la pièce, Mrs. Gray a l'idée de regarder sous le lit. Et là, ils découvrent le cadavre d'Homar Jory Campbell. Les grès sont naturellement affolés. Ils quittent la maison en courant et se rendent directement au poste de police. Les policiers prennent rapidement cette affaire très au sérieux, se précipitent à la maison de William Burke, perquisitionnent, regardent sous le fameux lit et ils trouvent... En fait, ils ne trouvent rien du tout. En effet, le corps de Marjorie Campbell est déjà sur la table de dissection du Dr. Knox et William Burke a déjà reçu ces dix livres. Pourtant, devant les incohérences de leur déclaration, les enquêteurs commencent à suspecter sérieusement William Burke et Hélène McDougall. Ils sont arrêtés par la police, ils sont interrogés. Peu de temps après, à la suite d'une dénonciation anonyme, la police découvre le corps de Marjorie Campbell chez le Dr. Knox. Et elle est formellement identifiée par Mr. Gray. Dans les jours qui suivent, la presse commence à parler. Les articles relatent les faits, donnent les dons des victimes et rapidement, la rumeur enfle et finalement, tout est d'un bourg, est au courant de ces meurtres multiples. Tout ça, sans Facebook ni Twitter. Les parents de certaines victimes se manifestent et la mère de Daft Jamy, le jeune mendiant qui avait été assassiné un mois plus tôt, veut savoir ce qu'il est advenu de son fils. William Hare et Marguerite Laird sont arrêtés à leur tour. L'enquête se poursuit. Elle permet de trouver un certain nombre de preuves indirectes. Par exemple, la robe de Mary Patterson, la jeune prostituée, est formellement reconnue par son amie Janet Brown. Mais au bout d'un mois d'enquête, en revanche, aucune preuve directe n'a pu être relevée contre les principaux suspects. En effet, les preuves recueillies ne sont que des preuves indirectes. Aucun témoin direct des crimes n'existe. Personne n'a vu Burke et Hare assassiner l'une ou l'autre de leurs victimes. Les accusés n'ont pas avoué et en Grande-Bretagne, à l'époque, on ne rigole pas avec les droits de la défense. Et le Lord Advocate, c'est un peu le procureur général de l'Écosse, le Lord Advocate craint que ce ne soit pas suffisant pour arracher la condamnation par le jury. Alors, le Lord Advocate, Sir William Ray, encore un William, d'ailleurs, il y en a décidément beaucoup dans cette affaire, eh bien, Sir William Ray va avoir une idée. Celle de proposer à William Hare de témoigner contre William Burke en échange de la vie sauve. C'est moralement tout à fait discutable, mais pour le Lord Advocate, c'est toujours mieux que de devoir libérer les deux accusés faute de preuves suffisantes. Et rapidement, William Hare accepte donc de dénoncer son complice afin d'échapper à la peine de mort. La veille de Noël 1828, William Burke et Hélène MacDougall comparaissent devant la haute cour de justice des Dabours. Le procès commence à 10h, mais dès 9h du matin, la salle d'audience est pleine et plusieurs centaines de personnes se pressent à l'extérieur dans l'espoir de pouvoir entrer. 300 policiers sont là pour maintenir l'ordre car l'affaire a profondément remué l'opinion publique à tel point d'ailleurs que la foule a déjà envahi et ravagé le cabinet du docteur Knox. William Hare et Marguerite Laird comparaissent librement. Ils sont seulement entendus comme témoins. Au terme d'un procès qui dure la journée, ce qui est rare à l'époque, et d'une délibération qui dure une partie de la nuit, Burke est condamné à être pendu la veille de Noël, 1828. Malgré le froid, le mercredi 28 janvier 1829, ce sont plus de 25 000 personnes qui sont là, rassemblées, le long de Landmarket, l'artère principale du vieil Edimbourg. Ils sont là pour assister à la pendaison de William Burke. Tout le monde, en effet, veut voir mourir l'auteur de ces crimes odieux. Le bourreau fait son œuvre et le corps de Burke reste exposé plusieurs heures avant d'être décroché pour la nuit. Le lendemain, son cadavre est publiquement autopsié par le docteur Monroe, l'un des principaux concurrents de Charles Knox. Quand il a terminé sa dissection, Monroe trempe sa plume dans le sang de Burke et écrit ses mots. Ceci a été écrit avec le sang de William Burke, qui a été pendu à Edimbourg le 28 janvier 1829 pour le meurtre de Mrs Campbell ou d'Oshety. Le sang vient de sa tête. 29 février 1829 Le squelette de William Burke a été conservé au musée anatomique de l'école de médecine. On peut d'ailleurs encore le voir aujourd'hui. William Burke, quant à lui, a été libéré, comme cela le lui avait été promis. Il s'enfuit d'Edimbourg après avoir failli être lynché par la foule. On raconte qu'il aurait fini sa vie à Londres, dans la misère. Et le docteur Knox dans tout ça ? Eh bien, curieusement, le docteur Knox ne sera jamais inquiété, alors qu'il a été bien peu regardant dans sa façon de se procurer de quoi pratiquer ses autopsies. Il faut dire qu'avant d'être pendu, Burke a fait une déposition écrite au terme de laquelle il affirme que le médecin ignorait tout de l'origine des corps qu'il lui vendait. Voici ce texte de la main de William Burke, dans lequel il déclare que le docteur Knox ne l'a jamais encouragé ni ne lui a demandé d'assassiner personne. Il s'est signé William Burke, prisonnier. Le docteur Knox n'est cependant plus le bienvenu à l'école de médecine d'Edimbourg et peu de temps après, il quitte l'Écosse pour s'installer définitivement à Londres. Trois ans plus tard, le Parlement britannique adopte l'Anatomy Act qui autorise les facultés de médecine à recevoir les corps des personnes décédées, du moins celles qui ont donné leur corps à la science. Ceci va évidemment mettre un terme définitif au trafic de cadavres. Ah, encore une dernière chose. Cette histoire est peu connue en France, c'est d'ailleurs pour ça que je vous la raconte. En revanche, elle est extrêmement célèbre en Grande-Bretagne. Elle est même tellement célèbre qu'elle a donné naissance à un nouveau mot de la langue anglaise qui est aujourd'hui encore dans le vocabulaire courant. « To burke ». « To burke » c'est étouffer quelqu'un, l'éliminer discrètement ou plus couramment étouffer quelque chose. « To burke an inquiry » par exemple, c'est étouffer une enquête. Alors, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez que je vous raconte encore des histoires de crimes célèbres à l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, surtout, de me dire tout ça en commentaire. Vous avez le droit. Sous-titrage ST' 501